Shalom frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, Yahushua de Nazareth, notre roi, notre seigneur, notre sauveur. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet, on va lire Jean, évangile de Jean au chapitre 3. Jésus et Nicodème, la nouvelle naissance, naître de nouveau. Alors chapitre 3, or il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des juifs. Donc les pharisiens c'est les religieux de l'époque, donc ils sont très instruits, ils connaissent tous les secrets de la Torah et du Tanakh. D'accord ? Donc à l'époque le christianisme n'existe pas et Jésus se présente comme le Machia, le Messie. Alors, Nicodème, un chef des juifs, il vint de nuit trouver Jésus, donc Yahushua, et lui dit, « Maître, enfin Rabbi, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Donc là, Yahushua faisait beaucoup de miracles, il avait ressuscité Lazare, il a guéri des aveugles, des parapégiques, des lépreux, il a multiplié le pain, le poisson pour beaucoup de monde. Donc là, Jésus, il est énormément suivi, il est très respecté, voilà le contexte de l'époque, il est suivi par ses apôtres et par une foule de personnes. Alors, je poursuis, Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, donc Nicodème, c'est un pharisien très instruit, il lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? » Parce qu'il était très âgé, enfin, il était âgé, Nicodème, et là, il ne comprend pas. Et là, il pose la question à Yahushua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? » Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? Jésus, Yahushua, répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. » C'est la chair, entre parenthèses. « Et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc là, ça vient de Dieu, l'esprit. « Ne t'étonnes pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? » « En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. » « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? » « Personne ne naît monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc là, Yahushua, il explique que pour renaître de nouveau, c'est de naître en esprit. On est par la chair des parents, mais pour aller dans le royaume de Dieu, il faut recevoir l'esprit de Dieu et il faut être baptisé, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit et recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'est très important d'être baptisé et d'accepter Jésus comme Seigneur, Sauveur, Roi personnel dans son cœur et de vivre dans sa parole. C'est comme ça qu'on est de nouveau. À partir de là, vous devenez une nouvelle créature. C'est très important. Si on n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne peut pas avoir l'Esprit Saint. Ce n'est pas possible. Verset 14. « Et tout comme Moïse, donc Moshé, a élevé le serpent dans le désert. » Donc, il avait un serpent d'airain qu'il portait, qui représente le Christ. « Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. » Vous voyez la comparaison ? Donc, « Il élevait le serpent d'airain dans le désert. » « Et il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. » « Le Fils de l'homme élevé. » Donc, c'est vraiment là une comparaison. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez ? « Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » Donc, il n'est pas condamné, il ne va pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Pour renaître de nouveau, il faut croire en Yahushua, en Jésus et en sa parole. Faire sa volonté de le considérer comme son Seigneur, son Roi, son Sauveur personnel. En effet, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Donc, c'est notre Sauveur, soit sauvé par lui. « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Voilà. Donc, ce message, ce n'est pas par les œuvres qu'une personne peut accéder au paradis. Ce n'est pas parce qu'il a fait des bonnes choses sur Terre qu'il ira au paradis, même si c'est un bon musulman, un bon juif, un bon athée, un bon bouddhiste, tout ce que vous voulez. On nous dit bien que Jésus-Christ, c'est l'unique Sauveur. Et ce n'est pas la Vierge Marie qui a été crucifiée, c'est Jésus. Ce n'est pas les anges, les archanges, ni personne d'autre. Le seul Sauveur, c'est Jésus, il y a au choix. Et pour renaître de nouveau, pour aller dans le royaume de Dieu, il faut recevoir l'Esprit Saint et être baptisé. C'est très important pour être lavé des péchés. Voilà, donc, ce n'est pas les œuvres, c'est la foi en Jésus-Christ. Je fais cette petite explication de texte. Voilà, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de confusion. J'aimerais aussi dire quelque chose. On va aller à Jean, aussi, pareil. Jean, chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était à Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole, c'est le Fils, qui est déjà dans les cieux, depuis le commencement. Donc la Sainte Marie, qui n'est pas la mère de Dieu, c'est une sainte qui a été utilisée pour mettre au monde Dieu le Fils, mais dans la chair, pour nous sauver, en agneau. D'accord ? Donc elle est bénie, très bénie, qui est Myriam de son nom. et elle n'est pas la mère de Dieu. Ça, c'est hors de question. Donc la parole, la parole, c'est faite chair. Donc la parole, c'est... Le Fils est la parole. D'accord ? Et en elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Il est la lumière. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Voilà. Donc quelqu'un qui est en Christ, s'il aime Jésus-Christ, il aime sa parole, il respecte sa parole, il fait sa volonté. Quelqu'un qui dit qu'il est en Christ, mais qui travaille pour l'argent, ou pour... Après, bon, il y a des pasteurs qui travaillent pour le malin. Ça, c'est à vous de discerner, vraiment. Vous vous ferez à voir si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. C'est très simple. Si vous aimez vraiment Jésus, Yahushua, lisez sa parole. On dit bien « Et cette vie était la lumière des êtres humains. Nourrissez-vous de la lumière. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, nourrissez-vous de cette lumière dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. Sinon, vous serez égarés par des loups. Des loups qui se font passer pour des pasteurs. Mais ils utilisent la parole, ils déforment la parole pour égarer. Donc, beaucoup diront... Beaucoup pensent qu'ils sont en Christ, mais ils ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne lisent pas la parole. J'encourage vivement les... de toute religion que vous soyez chrétienne ou non-chrétienne. C'est à vous nourrir de la parole. C'est important. Acceptez Yahushua pour la vie éternelle. Vivez dans sa parole. Lisez sa parole. Voilà, frères et sœurs, je vous exhorte vraiment. Jésus-Christ revient très bientôt. Vraiment très bientôt. Et... Voilà, ceux qui rateront l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas été prêts ou ils n'ont pas connu encore cette religion. Sachez que Dieu accepte tout le monde. Il accepte toute personne. Il sera toujours là pour ceux qui veulent aller vers lui. Celui qui frappe à sa porte, Dieu lui ouvrira. Vraiment avec un cœur repentant. Pour naître de nouveau, il faut une grande repentance. Il faut vraiment accepter Dieu et se laisser guider dans l'amour de notre Père. Faites-lui vraiment confiance. Ce monde-là, il est faux, il est rempli de pièges, il est ténèbre. On a la surface des ténèbres. Et Dieu nous promet la vie éternelle dans son paradis qui est un paradis spirituel. C'est pour ça qu'il faut renaître de nouveau en esprit pour aller dans son monde spirituel. Et la chair n'héritera pas de ce monde spirituel. Donc, voilà pourquoi il faut naître de nouveau en esprit. Soyez bénis frères et sœurs. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Vraiment, vivons dans l'amour très important, dans la foi et gardez l'espérance, l'espérance du salut. et gardez l'espérance. Merci. Merci.